vous l'avez vu ubisoft aujourd'hui sans vol en bourse alors qu'est ce qui se passe c'est des bruits de couloirs comme quoi en fait la famille guillemot et tensen voudrait faire sortir ubisoft de bourse alors le truc il est que c'est toujours pareil des bruits de couloirs moi je vous ai dit quand j'ai coupé toutes mes positions spéculatives et c'est vrai que malheureusement je l'avais en début de semaine à ubisoft j'ai vendu donc j'ai pas eu le plus 20 là qui s'est passé plus 30 même on est remonté à 13 euros ça m'aurait fait une belle plus value pour le coup mais bon sur pareil c'est en fait c'est des trucs qui sont de nulle part en fait je vous l'avais dit que bon bah s'il y a quelqu'un qui rentre au capital c'est une news comme ça ça l'a fait monter mais c'est de la spéculation en fait t'en sais rien moi ce qui me faisait peur sur le dossier c'est qu'il y ait une AK c'est aussi possible qu'ils essayent de faire monter le cours de bourse dans une optique de mettre en place une augmentation de capital je rappelle que toutes les autres sociétés de jeux vidéo ont fait des AK que ce soit polop que ce soit nacon et du coup il manque que ubisoft alors ils auraient eu une bonne année cette année là ils l'auraient pas fait mais vu que l'année va pas de bonne j'ai peur qu'ils la fassent je rappelle que la fin d'année c'est au mois de mars et que l'année sera négative ils l'ont dit compte de résultat sera négatif donc pour moi en fait ils sont en grosses pertes ils perdent de en fait ils sont ils sont très endettés alors bon bien sûr ils peuvent la faire sortir de cotation mais peut-être Tencent pourrait la racheter c'est possible parce que vous savez qu'ils sont rentrés au capital mais bon c'est voilà c'est pour moi ça n'a ce que des bruits de couloir et je voulais ça un vendredi si en fait c'est simple si en fait ce week-end ils te disent que c'est pas vrai du tout lundi ça repart en grosse baisse donc moi j'ai pas touché je veux dire mais bon je l'avais en début de semaine donc voilà mais moi j'ai vendu en début de semaine parce que pour moi c'était spéculatif et je ne suis pas retourné dessus sur le faux mot là d'aujourd'hui parce que ouais ce sont que des bruits de couloir je vais pas m'amuser avec ce genre de truc après vous pouvez le tenter vous pouvez le tenter c'est vrai qu'à 13 euros on n'est pas on n'est pas très cher non plus mais bon vous rentrez en fait hors bollinger ça c'est clair et net donc il ya de grandes chances que si c'est démenti bah du coup ce sera soit ce soir soit dans le durant le week-end ça reparte en baisse lundi par contre il s'est confirmé par contre effectivement pourrait continuer à monter aller chercher les 15 16 peut-être même monter à 20 qui seraient peut-être plus les prix où ça pourrait être acheté on rappelle quand même que ten sen eux étaient rentrés à l'époque à 80 80 euros je sais plus des dollars ou des euros en tout cas bref à voir ce serait peut-être la renaissance mais sur de la spéculation d'ubisoft en fait ce serait même pas la renaissance ce serait la fin d'ubisoft en bourse serait plutôt ça et sur ces je vous laisse bon investissement et puis montrer de tueur